Bonjour à tous, on est le samedi 26 décembre 2020, il est pas loin de 10h30, donc en possession d'un Mercedes, on peut le voir, la société donc malheureusement a mal refermé le pot de peinture, il a explosé, on vous monte dans le coffre, donc là il y a vraiment une grosse mission parce qu'il n'y a pas seulement que dans le coffre que ça a éclaté, ça a éclaté par contre ça a jitté de partout, tout simplement c'est que le propriétaire, vous voyez, même sur le plafonnier, le propriétaire a pris le soin de passer un coup de karcher, donc à l'intérieur, c'est soirée peinture, donc je le dis souvent dans mes vidéos, quand vous avez quelque chose qui explose dans la voiture, appelez un professionnel, n'attendez pas de faire n'importe quoi, parce que ça a été fait je crois le 23 décembre, là il y a 3 jours qui se sont écoulés, on vous monte, et 3 jours malheureusement, ça peut faire la différence, on vous monte aussi à l'intérieur, donc il y en a partout, sur les cuirs regardez, sur le plafonnier, donc très belle mission, on va tout faire pour pouvoir le faire, on va aussi faire le contour de coffre, autant profiter, mais malheureusement, ça m'arrive très 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 rarement, une fois tous les 10 ans, le propriétaire m'a dit je garde la clé du véhicule, on a beau lui montrer le tampon de la société, on a beau lui montrer nos locaux, parce qu'on a plusieurs locaux, il a pris la clé, donc en tous les cas, si j'ai besoin de la voiture, pour pouvoir bouger le véhicule, malheureusement je l'appelais, et il a intérêt de se déplacer, parce que j'étais à deux doigts de refuser la mission, donc s'il n'a pas confiance, il va ailleurs, je pense que quand il va au garage, c'est pareil, il doit peut-être récupérer la clé de son véhicule, bon je n'ai pas voulu en faire plus, malheureusement c'est comme ça, moi je n'ai pas mon job, mais ça s'arrêtera à mon job, mais en celui-là, voilà, pour moi ça manque de respect, on ne me donne pas les clés du véhicule, avec toutes les vidéos que je fais depuis de nombreuses années, voilà, mais c'est un client sur mille, ça m'arrive, j'étais à deux doigts de lui dire écoutez monsieur, prenez votre voiture et envoie, mais bon on reste professionnel, et on va tout faire pour remettre ce coffre et l'intérieur comme au premier jour. Donc là c'était la troisième intervention, j'ai récupéré pratiquement 40 litres à 70 litres d'eau dans l'aspirateur injection-extraction, donc je n'ai pas les clés, il s'enverra ça ce soir avec le propriétaire, ça aurait été plus facile, mais regardez, on ne vous montre pas, regardez, c'est un carnage, on vous montre, c'est un carnage, il y en a tout le long de la voiture, et je peux vous dire que c'est un sacré chantier, on vient de terminer le nettoyage du coffre du Mercedes, rappelez-vous la première vidéo, il y avait de la peinture partout, tout est parti, rappelez-vous dans le coin, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez le nettoyage remise à neuf inter de véhicules, on est spécialisé depuis 13 ans dans la préparation esthétique, merci de votre confiance, on se dit à très bientôt. Ah ouais ? Alors ? On l'a battu. Alors ? Ah ouais. Ah bravo. Content ou pas ? Plus neuf que neuf. Ah, ça fait plaisir. Plus neuf que neuf. Ah ouais. Vous validez ou pas ? Ah ouais, je suis content d'avoir envoyé des photos à mon assurance avant. Ah ouais. Non, non, c'est très important. Impressionnant. C'est impressionnant ou pas ? Ah ouais, mais ce n'est pas le même véhicule en fait, c'est ça. Non, ce n'est pas le même véhicule, on l'a changé. Non, ce n'est pas le même véhicule, on l'a changé. Non. Bon, vous êtes content ou pas ? Ah oui, c'est un peu mal, c'est magnifique. Magnifique ? Vous validez ou pas ? Ah, je valide. Et surtout, je garde votre adresse. Ah bah, c'est gentil à vous. Bon, en tous les cas, pour les questions, on m'a demandé pourquoi je ne bougeais pas le véhicule. Alors, je l'ai expliqué parce que malheureusement, on ne se connaissait pas. Et ça, je l'ai dit aussi, parce qu'on m'a dit, mais donc malheureusement, le client ne connaissait pas. On a un peu galéré, mais ce n'est pas grave. Mais là, vous êtes content ou pas ? Très content. Voilà. Merci. Donc, nous, on se dit à très bientôt et merci de votre confiance, monsieur. Merci. Voilà, merci à vous.